Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, c'est votre impacteuse. Bon, vu le titre de ma vidéo, vous savez déjà de quoi il s'agit. On va respecter la mémoire du défunt, oui. C'est sûr que s'il y a eu un geste comme ça qui a été posé, il y a de la désolation dans une famille. Il y a une famille qui boit du noir en ce moment. Mais comme moi, je suis une blogueuse, au-delà de l'aspect émotionnel, je viens traiter le sujet. Quelqu'un qui arrive à poser ce genre de geste-là, moi je dis qu'il est rassasié de la vie. Lui qui a posé ce geste-là, il est fatigué de la vie. C'est son jour-là, c'est-à-dire où il avait décidé lui-même, le chemin par lequel il avait décidé de passer là. C'est ce chemin-là qu'il a pris. J'ai dit, oh, pourquoi c'est toujours vous les hommes qui posez ce genre de geste-là en Occident? Vous êtes les seuls à envoyer des femmes en Occident? Vous êtes les seuls, les femmes aussi envoient des hommes en Occident. J'ai dit que c'est à ce niveau-là que vous et moi, on ne peut pas s'entendre. Oui, vous arrivez à poser ce geste-là parce que quand vous envoyez ces femmes-là, vos mentalités sont barricadées. Quand vous envoyez ces femmes-là, vous vous dites dans votre esprit que, étant donné que je l'ai envoyée en Europe, elle me doit tout, ou bien je l'ai envoyée aux États-Unis, au Canada, elle me doit, c'est-à-dire quasiment sa vie. Mais si vous ne revoyez pas votre mentalité, c'est comme ça, ça va se passer. Oui, ça va se passer comme ça. Parce que c'est toujours de votre côté que ce geste-là arrive. Il y a des femmes qui bâtissent des relations avec des hommes ici. Des hommes donnent de l'espoir aux femmes ici, avec enfants, tout, tout, tout. Vous laissez certaines des femmes ici. Vous partez vous marier en cachette au pays. Ces femmes-là, on n'a jamais entendu qu'elles vont aller se poser ce genre de geste-là. Mais c'est toujours vous. On a vu des hommes que des femmes ont ramenés, c'est-à-dire que de l'Afrique, elles les envoient ici au Canada, partout. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes avec ces... C'est-à-dire pendant que la femme établit la relation avec toi, tu as déjà une autre relation là-bas. La femme ne sait pas, elle s'engage avec toi. Deux ans plus tard, vous laissez ces femmes-là. Qu'est-ce qu'elles font? Elles ne font que tomber dans la dépression. Et puis après, elles se remettent sur pied. Mais quand c'est pour vous là, c'est là où vous posez ce geste-là. Moi, je dis que toi, un homme qui pose ce genre de geste-là, tu es un lâche. Oui, vous êtes des lâches parce que vous voyez que c'est parce que vous êtes dans un système où des femmes sont protégées. C'est ça qui vous fatigue. Mais en Afrique là-bas, là-haut, pourquoi vous ne posez pas ce geste-là là-bas? Oui, c'est ça. En Afrique, il y a des femmes aussi qui abandonnent des hommes là-bas. Mais non, on ne pose pas ce geste-là. Parce qu'ici, on est dans la mentalité de comme je l'ai envoyé. Comme je l'ai envoyé. Je dis que si vous êtes dans comme, comme là, votre souffrance ne va jamais finir. Oui, tu as enlevé une femme au pays. Et puis, petite discussion là, c'est moi qui t'ai envoyé ici. La souffrance là, tu vas la vivre ça jusqu'à ce que un matin, si tu es fatigué comme ça là, tu vas prendre, c'est-à-dire le pont qui est à gauche là. Tu vas prendre ça et puis la vie continue. Donc, ma chérie, toi par qui ce truc-là est arrivé là? Ma chère amie, tu peux essayer de consulter un psychologue ou bien quelqu'un pour essayer de faire une thérapie et puis tu continues ta vie. Oui, aucune femme ne doit avoir des remords pour ce genre de geste là. Aujourd'hui même là, j'ai essayé de diluer un peu mes propos. Oui, je vais les diluer parce que Dieu merci, il a posé ce geste là sur lui seul. Et puis, il n'a pas, ça dit, d'empiéter sur la vie d'une autre femme ou bien essayer de tuer une femme. Dieu merci. Donc, comme c'est lui-même qui a posé ce geste là, c'est sa famille qui souffre malheureusement. Oui, c'est un comportement très lâche. Et ils sont nombreux, ces Africains qui envoient des femmes en Occident. Et puis, il pense toujours que oui, elle te doit sa vie. Je dis qu'un homme peut t'aller dans la boue et puis t'envoie jusqu'au Nolulu, loin aux États-Unis là-bas. Tu ne lui dois pas ta vie. C'est une relation normale entre deux adultes consentants. Donc, si ça ne va pas, on se sépare tranquillement. Vous avez de la misère à accepter ça. Et si tant que vous ne voyez pas les choses autrement, c'est comme ça que ça va se passer. Moi, je suis votre impacteuse. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ça qui est la vérité. Vous êtes dans un système qui vous protège les femmes. Je fais de l'écoute. Je sais combien de femmes qui souffrent en Afrique avec ces hommes-là qui les piétinent, qui les maltraitent au quotidien. Ici là, c'est un choix. Si tu veux qu'un homme te maltraitent, il va te maltraiter. Si tu ne veux pas supporter ça aussi, la vie continue. Comme je dis là, le célibat là, ce n'est pas une fin en soi. Il y a des femmes qui choisissent d'être célibataires de nos jours. Jusqu'à ce que, quand la voix s'ouvre à elle, elle tombe sur quelqu'un de bien. Oh que oui, des hommes bien, il y en a sur la terre. Ce n'est pas tous qui sont des mauvais garçons. Il y a des bons dedans. Mais il y a des constipés mentaux comme ça. Quand ils envoient des femmes, ils veulent que cette femme-là, elle lui soit reconnaissante à vie. Là, là, on est rendu dans la réalité. Donc, lui qui a posé ce geste-là, il est rassasié. La vie continue. Ma chérie, continue ta vie. Retrousse-toi les manches. Consulte un thérapeute. Et puis, tu vas faire ta thérapie. Et puis, tu reprends ta vie en main. Ciao. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada